Le dépistage reste l'élément créé dans la présentation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Le dépistage reste l'éducation de 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 l' C'est plus de 20 000 nouveaux cas, dont plus de 1 900 000 du cancer producteur, qui représente 10% des cas. Plus de 1 000 nouveaux cas du cancer qui est resté, qui représente 5,6%. Et plus de 900 000 nouveaux cas du cancer du foie, qui représente 5,7%. Et plus de 600 000 nouveaux cas de l'osophage. C'était 4 localisations, à savoir le cancer producteur, le cancer resté, les cancers impact. Et pour l'osophage, on représente 25% dans l'ensemble des cancers mondiaux. En matière de localité, en 2020, on a enregistré plus de 10 000 000 nouveaux cas de l'osophage. Dans plus de 935 000 nouveaux cas de l'osophage, il y a des cancers producteurs. 830 000 de cancers du foie, 768 000 de cancers astraliques, 744 000 de cancers de l'osophage. Et 466 000 ici du cancer du pancadéa, qui représente plus de 25% dans l'ensemble des cancers mondiaux. En matière d'incidence, le cancer producteur est en 3e position. Le cancer de l'estomac est en 5e position. En matière de mortalité, le cancer producteur est en 2e position. Le cancer gastrique est en 3e position. Et le cancer du foie, il est en 4e position en 3e de mortalité en 2020, au monde entier. On a géré son environnement en 2020. On a enregistré plus de 3450 000 cas du cancer producteur qui représente 12,7% des cancers. Et plus de 1440 cancers gastriques, soit 5,3%. Chez les femmes, le cancer producteur vient 2e position. Le cancer du sein avec 3068 nouveaux cas, soit 9,9%. En matière de mortalité, on a géré toujours sur le programme 2020. En matière de mortalité, on a enregistré plus de 8,3 par 100 000 habitants de DC. Et le cancer gastrique consiste en 4,6 par 100 000 habitants de DC en Algérie. La suivi à 5 ans, selon le mouvement toujours, entre 2008 et 2012, est de 65% pour le cancer recto, 55% pour le cancer du colon, 45% pour le cancer du stomach, 18% pour le cancer hépatique, et 10% pour le cancer du cancer. Selon le réseau national du cancer, qui a été publié en 2022, mais c'est de l'année 2019, on a enregistré plus de 47 000 nouveaux cas, mais avec une couverture nationale de 85%. Si on va ajouter les 15%, on est à 55 000 à 60 000 nouveaux cas par an, avec une incidence nationale de 126 cas par 100 000 habitants. Chez les hommes, on a enregistré plus de 22 127 nouveaux cas, avec une incidence de 116 nouveaux cas par 100 000 habitants. Toujours, c'est le cancer, le cancer pro recto chez les hommes, en deuxième position, on a enregistré plus de 302 nouveaux cas, avec une incidence nationale de 15,9 par 100 000 habitants, et avec un âge moyen de 57 ans. Et le cancer gastrique, en cinquième position, avec plus de 970 nouveaux cas, avec une incidence nationale de 25,9 par 100 000 habitants, et avec un âge moyen de 60 ans. Chez les femmes, les cancers pro recto vient de la deuxième position à l'appel du cancer du sein, avec plus de 2 673 nouveaux cas, avec une incidence brute de 13,9 par 100 000 habitants, et un âge moyen de 65 ans. Son, le registre du thumain d'âge de 2020, les cancers pro recto sont en deuxième position avec 29,7 par 100 000 habitants, le cancer du stomach est en sixième position avec 9,6 par 100 000 habitants, et le cancer du concours qu'on voit ici, il est en septième position avec 6,8 par 100 000 habitants. Il faut noter qu'il y ait une nette augmentation du cancer du boncréa, soit au local ou bien au niveau international. Les experts pensent que la augmentation du cancer du boncréa, il est à la consommation intercorde, tabagiste, et au même temps, la secondarité. Comme vous voyez ici, chez les hommes, il y a une nette augmentation depuis 2015, on a géré des cancers pro recto et des cancers gastériques. C'est la même chose chez les femmes, les cancers pro recto sont en deuxième position, et les cancers de l'estomac en sixième position avec 6,5 par 100 000 habitants. Et c'est la même chose, même chez les femmes, il y a une nette augmentation du cancer pro recto depuis 2015. Pour le dépistage, il y a le dépistage público-nationale, il n'y a pas une politique nationale de dépistage pour les cancers pro recto, en dehors de quelques tentatives dans lesquelles il est accompagné du GIA, malgré ce qui se dit savant, on ne reprend pas le dépistage de masse. Mais, par contre, le dépistage sélectif individuel, il reste un moyen très ou bien fortement recommandé. Ça, c'est la première partie de ma présentation. La deuxième partie, c'est la partie thérapeutique. Comme vous le savez, en 2022, on a établi les guides thérapeutiques locaux, on a établi six localisations, le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le melanin et deux cancers digestifs, notamment le cancer pro recto et le cancer gastrique. La majorité des drogues, ou bien des cytotoxiques, ou bien des génothérapies, ou bien des thérapies ciblées, heureusement, sont disponibles en matière de cancer pro recto, ou bien le cancer de l'estomac, ou bien le cancer du concret. Comme vous voyez ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a mis dans les guides thérapeutiques qui doivent être appliqués à la lèvre pour éviter tous problèmes médicaux libaux. Puisqu'il y a un problème, puisqu'il y a une analytique qui a été signée par le ministre, on doit les appliquer, les six guides thérapeutiques, en attendant le reste des guides thérapeutiques qui vont être publiés normalement d'ici 20 ans. Pour le cancer colic, on a proposé pour le stade 1, pas de traitement adjouant. Pour le stade 2, en cas de le stade MSI, pas de traitement adjouant, sauf pour les BTC4. En cas de le stade MSS, sans facteur de risque, pas de traitement adjouant, avec facteur de risque, pas de traitement adjouant, sauf pour les BTC4. Pour le stade 2, avec risque relatif intermédiaire de récidive, on propose soit capacitaire pendant six mois, ou bien une simple figure. Pour le stade 2, avec risque relatif élevé de récidive, notamment pour les BTC4, on propose soit fort force pendant six mois, ou bien la boxe pendant six mois. En cas de le stade 2, MSI, pour les BTC4, la chimie thérapie adjouant, FOLFOX 6, modifié pendant six mois et recommandé. Pour le stade 3, ça pose pas de problème. Pour le stade 3, pour le stade 3, il fait risque, on propose un traitement de trois mois, soit base de FOLFOX ou bien de KAPOX pendant trois mois, ou bien FOLFOX pendant six mois. Pour les stades 3, avec risque, notamment les BTC4 et les BN2, c'est-à-dire trois adjouant de six mois de FOLFOX. Pour les cas métastatiques, pour les métastasmes d'océanoryzica, les races sauvages, on propose FOLFOX ou bien 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 BIMA, pour les jamais les écartes, c'est la chimie thérapie, soit homo-thérapie ou bien la bi-thérapie. Traitement, en premier, en cas de race sauvage pour les courants gauche, on a proposé deux blés de chimie-thérapie plus aux autres zones du GFR. En cas de courant droit, deux blés de chimie-thérapie plus thérapie ciblée, race métier, deux blés de chimie-thérapie plus BIVA, et on peut proposer la maintenance, soit avec l'infinite plus le BIVA-sézumab ou bien Capucinamide plus BIVA-sézumab. En deuxième ligne, on propose double de chimie-thérapie plus le BIVA-sézumab, ou bien le BIVA-sézumab ou bien le BIVA-sézumab ou bien l'infinite plus BIVA-sézumab ou bien l'infinite plus BIVA-sézumab, normalement, qui va être disponible dans les jours à venir. En troisième ligne, on propose malheurinotico ou bien sud-exérapie ou bien malheurinotico ou bien l'infinite plus le BIVA-sézumab ou bien malheurinotico ou bien en cas de race sauvage. Pour le conseil de l'hérapie, c'est pour les formes localisées qu'on a proposé sur la chirurgie, qui est en tant sur le niveau local ou bien au niveau international. Pour les formes localement avancées pour les titres de la variété KDN+, on propose le TNT, Total Neur Given Treatment, avec, pour le fil de nos, 6 cycles de chimie-thérapie, suivi de chirurgie, plutôt que suivi de l'association de chimie-thérapie KC, suivi de chirurgie et après, on va voir s'il y a une indication de chimie-thérapie agimente pour le conseil de l'hérapie. Pour le conseil directeur métastatique, c'est la même chose sur le même schéma comme le conseil du courant métastatique, on va voir l'habitation, la race sauvage ou bien métier. Pour le deuxième conseil ou bien deuxième guide thérapeutique, c'est le conseil directeur pour les formes localisées, pour le STALE 0 et l'éjection endoscobique, ça suffit. Pour le STALE 1A, c'est l'éjection endoscobique. Pour le STALE T1B, c'est la chirurgie de chirurgie de chirurgie avec le chirurgie mondial, plus option chimie-thérapie périopératoire à discuter, bien sûr en RCP. Pour les formes localisées, pour le STALE qui dépassent le STALE 1A, l'estandard c'est la chimie-thérapie qu'est pratique chez nous. Maintenant, c'est le flotte 4 cycles en périopératoire suivi de chirurgie et on va compléter par 4 cycles de chimie-thérapie agimente type 2 flotte. Et en cas de chimie-thérapie périopératoire des adenu-parcino avec l'estabilité du micro-satelli MSI doit être discuté, soit chimie-thérapie et radiothérapie du protocole McDonald, en cas de chimie-thérapie ou en cas de chirurgie M. Pour la chimie-thérapie post-operatoire, si les personnes ont traitées en périopératoire après le 5F, on pose soit le 5F, ou bien la capacité B, ce qui est recommandation grave B, ou bien le 4Fox ou le 0X, accords des experts pendant 6 mois. Donc, le format de la chimie-thérapie vous n'avez pas d'explication, la fonction c'est la chimie-thérapie du monde, soit un cas de forme de la statique de la chimie-thérapie. C'est la chimie-thérapie. Le type-c'est-à-dire en plombant, c'est la chimie-thérapie, avec une sélection d'un chère d'oeuf, on propose la chimie-thérapie du Grand Estable et le président P, pour 6 mois. C'est la chimie-thérapie de l'échette humain, c'est la chimie-thérapie jusqu'à la commission, c'est évident tout grave. Ou bien on peut remplacer le 5F, que ça va arriver avec l'éternité au bien 06. Si la chimie-thérapie ne peut pousser cette synergie-thérapie. On propose voir le contemporain du CILA, ou bien 5ème du CILA, ou bien, je propose au bien le CILA qui mal juge tous les CILA. Le 5ème du CILA, on continue le moment. D'un dernier jour, ça, on a remplacé le 5ème du CILA par le décapitalisme, donc le contemporain du CILA, ou bien, qui peut se guérir. Les notions qui voulaient les notions sociales, le 5ème du CILA, ou bien le 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 CILA modifié. En deuxième ligne, je pense à ce moment-là, c'est maintenant ce qui est offeré, en France, ou bien tous les parcels de Montréal, ou bien le CILA, ou bien le CILA, ou bien le CILA, ou bien le CILA qui est normalement offert, disponible les prochains jours. Et le convention, ce n'est pas que les parcels de Montréal, les décoilésent les préparer persociennes ténèries, les décoilésent les séries de Montréal, On est en train de faire des décoilés, si on est fournés par le CILA, il s'est qu'un professeur Lacroël, qui va juste au Enjoy. Pour nos sagesse, au CILA, on a ténèrie que les élections, qui ont besoin d'un exercice d'un recours, donc à tous les situations, à la montée de l'Élysée et de l'Élysée. Je vous remercie.